C'est un matin, après s'être réveillé sur le bord de la plage à cette île, on a décidé de faire un petit peu de millage pour se ramasser ici. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom du village, mais on a trouvé ça sur Google Maps. On a regardé un peu le rivage, puis c'est un chemin qui était accessible, un peu en retrait pour les voisins qu'on ne dérange pas personne. Puis là, on est allé prendre une petite marche un matin, puis on a pogné une petite fringale, puis Adèle a eu une bonne idée de nous faire des petites nouilles en sachets, qui sont déjà crémeuses, avec brocoli et saucisses à dog, parce qu'on a des petites saucisses italiennes, mais on va regarder ça pour asseoir. C'est vraiment de la haute gastronomie. Oui, comme c'est là, c'est de la haute gastronomie, mais pour souper, ça va être de la très haute gastronomie. On va attendre que ça refroidisse un peu, puis je pense qu'on va manger un bon petit dîner, même si ce n'est pas de la grosse gastronomie, mais en autant que ça nous brûle la bêlaine un peu. Adèle a l'arrêté bien dans son coin, avec la petite toile sur le top, puis elle est en train de se faire chauffer les pieds. Puis moi, j'ai décidé de me magasiner à un autre petit coin autour du VR. Ouais, elle ne veut rien savoir. Bien moi, j'ai décidé de m'installer tout seul dans mon coin. Et en est-tu bien? Regardez ça. J'ai juste les orteils qui sont en train de se faire cuire. Puis si je veux relaxer, puis pas me faire cuire les pieds boire de joint. Attends. Je ramène ça drette de même. Ça, c'est plaisant. Ça fait que là, ici, tu sais ça, on est comme... On est sur le bord d'un accès à la plage, mais souvent les quatre roues qu'il y a dans le coin, parce que le monde sont quand même chez eux. Ils se promènent... Nous autres, on est de la visite, ça fait qu'on ne sait pas c'est quoi qui se passe ici. Ça fait que là, on s'est installés parce qu'on voyait qu'il y avait un espace quand même assez grand. Je vais pouvoir vous montrer ça tout à l'heure. Mais on s'est installés à un beau petit spot pour qu'on puisse être capable de se parquer. Là, on le voit pourquoi que c'est organisé de même. C'est parce que le monde y descend du chemin qui est là. Puis, ils prennent un chemin et s'en vont sur la plage comme... Tu sais, quand la plage est tapée bien dure, c'est comme une autoroute. Même à matin, on a vu un gros Ford F-150 4-motrices rouler à peu près à 90 km heure sur la plage. C'était assez exotique. Oui, comme on voit dans le sud, un monde qui court en cheval. Mais là, lui, c'est en cheval vapeur. Il y en avait une coupelle autour du capot parce que je te dis qu'il se faisait aller pas mal la pédale à gaz. Puis là, en voyant ça un matin, ils disaient « Hey, crime, c'est drôle! » Puis là, maintenant, 1 4-roues, 2 4-roues, 5 4-roues. On doit être à peu près à 24 roues qu'on a vu passer aujourd'hui. C'est ça qu'on se demandait tout à l'heure si on ne se déménagerait pas de spot. On a été prendre une marche. Puis, on a croisé quelqu'un aussi qui s'est installé un petit peu plus loin que nous autres. Il a persisté, il s'est trouvé un coin, mais on ne l'a pas dérangé. Parce que quand on est arrivé un matin, on a vu qu'il y avait un pick-up qui était parqué sur ce spot-là. Puis, on a dit « Bon, il est peut-être allé voir le coin pour... » Parce que comme nous autres, il arrive un matin, puis là, il veut s'installer pour la journée-là. Ça fait qu'on n'ira pas du voler son spot. On est quand même en campagne. Quand on est un sous l'autre, quand on a tellement grand territoire de même, je trouve que ça m'insulte un peu. Pourquoi tu vas t'installer à côté de moi quand il y a tellement de place? Fait que là, nous autres, on a vu qu'il y avait une place qu'il n'y avait pas personne. On s'installe le matin. La conséquence de ça, ce n'est pas pour rien que c'était facile et qu'il n'y avait pas personne non plus. C'est une autoroute, c'est un parking, dans le fond, à quatre roues. Mais nous autres, on ne savait pas. Mais tu sais, ça ne dérange pas parce que là, on est en pleine journée, les quatre roues se promènent. Mais on a espérance qu'en soirée, quand on va se faire notre petit feu tranquille, qu'on ne sera pas dérangé. Mais ça a l'air arrivé, c'est correct. On est chez le monde qui vivent ici, ça fait 100 ans. Fait qu'on ne peut pas se plaindre de ça. On est déjà quand même chanceux de pouvoir s'installer et ne pas avoir de pancartes, genre nos parkings ou blablabla. Ils pourraient être tannés de nous voir. Fait qu'on ne peut pas se plaindre de ça. C'est parfait de rester de la même et je prends sur moi. C'est parfait. De toute façon, moi aussi, j'ai déjà eu un quatre roues et imaginez ça. Ça, pour ceux qui sont amateurs de machines à gaz. Le territoire est tellement immense. Là, on est comme dans une terre, je ne sais pas si c'est public ou quoi, mais il y a des chemins partout. Moi, y avoir un trailer et un quatre roues, c'est clair que j'aurais passé mes deux semaines à me promener là-dedans. Mais là, imagine-toi. C'est chez vous, ce site. Moi, en tout cas, je me l'imagine très facilement. Fait que tu sais, je ne peux pas me plaindre de ça parce que j'ai envie. Franchement, les gens ici ont vraiment un parc d'amusement incroyable. Tu n'as même pas assez d'une vie pour pouvoir profiter de tout ça, tout ce que la nature peut t'offrir ici. Je peux juste être envieux. Puis quand je vois ça, j'ai juste des étoiles dans les yeux quand je vois les gens qui sont comme là à avoir du plaisir avec des belles machines de même. Mais ça cause un petit désagrément au niveau du bruit, mais c'est OK ça. On ne peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. On peut juste avoir soit le beurre ou l'argent du beurre. Un des deux. Tu choisis quel? Moi, je choisis le beurre. Moi, je veux le plaisir. J'en ai du plaisir à côté. Mais ça vient avec un petit peu de bruit, puis c'est bien correct. De même, on est chez le monde qui vivent ici, ça fait 200 ans. Fait qu'on n'ira pas les tasser, on n'ira pas les écoeurer. Comme je disais quand j'étais en Gaspésie, on est de la visite, puis ça vient avec ça. Puis c'est correct parce que c'est du monde bien accueillant. Fait que vivement la Côte-Nord, la grandiosité des paysages. Je ne sais pas si ça se dit, mais je viens de le dire. Fait que je pense que je vais aller voir Adélor. Puis je vais aller marcher un petit peu sur la Playa d'Elsa. Il est quand même rendu deux heures et demie. Puis j'ai le goût de me dégourdir les gens. On va montrer que la température, tranquillement, pas vite, avec la petite brise qui se lève, commence à descendre. Fait que là, on va laisser tomber la siesta, puis on va aller marcher à la Playa. Et voilà! Oui, je trouve. On est en train de vivre toute une aventure. On est en train de prendre une petite marche sur la Playa d'Elsa, sur la Côte-Nord. Puis là, on marche, puis on voit un poulet tagué avec un numéro. Si vous retrouvez, appelez blablabla numéro 407, je ne sais pas trop quoi, 415. S'il vous plaît, laissez sur place. On ne vous montrera pas trop c'est quoi, parce que visuellement, on ne sait pas trop nous autres non plus. Mais c'est tagué. Puis là, on est en train de prendre une petite marche avec notre petit verre de vin sur la Playa d'Elsa. Si on est en vacances, on est vraiment rendu lousse à l'heure qu'il est lousse. L'heure du souper est rendu proche 5h30. Mais là, on voit ça, on est comme Twilight Zone. C'est un autre... On est ailleurs, là, carrément. Fait que là, on appelle, puis on va vous donner des news de ce qu'est ce qu'est ce soir-là. Mais c'est clair ce qu'on voit à terre, on ne vous le montrera pas. Ça n'a pas de classe! Bon, bien, je suis allé aux infos pour savoir un peu c'était quoi ce numéro de téléphone-là, puis ce tag-là, ça se trouve être un organisme qui s'appelle baleine-en-direct.org. La fille qui m'a répondu me signifie qu'elle avait beaucoup d'informations sur ce site-là. Sur ce site-là. Elle a 20, hein? Qu'est-ce que ça peut faire à la langue? Puis le tag 415, ça se trouve être un phoque du Groenland. De ce que j'ai su sur la Côte-Nord, c'était pas une espèce tant exotique. Quand même assez commune. Pas en danger. Puis pas nuisible, puis pas nuisible non plus. Parce que quand je suis dans la Gaspésie, il y avait comme le phoque commun, qui semblait être problématique à ce niveau-là. Mais ici, le phoque du Groenland, dans le fond, c'est une espèce qu'on voit régulièrement. Ah, de l'or! C'est toute une aventure. As-tu réussi à accler? Ben oui. Qui? C'est un phoque du Groenland qui a été cartographié sans tête. Sans tête? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il est enregistré comme une carcasse sans tête. Que ça vous laisse un peu... Pas perplexe? Ben pas tant perplexe, mais mettons, je vous le montrerai pas, mais c'est ce que c'est. Une carcasse sans tête. Bon, ben Adélore a dit que c'est elle pour partir le feu, on part le chronomètre. Sérieux, Jérôme a jamais été capable de partir un feu. Bon, c'est ça qu'elle dit. C'est quoi qu'il part? Ça y est, ça y est, on part une polémique. C'est qui le plus vite? C'est moi! Eh, mais voilà, elle a gagné. C'est elle qui l'a dit. Oh, quand le même, déjà? On le voit-tu? Attendez un instant. Moins de... pas grand-chose. Ça y est, c'est fait. On le voit dessus. Le temps que je le dis, c'est déjà parti. Ouais, ben finalement, notre souper a changé un peu. Le côté gastronomique a carrément pris le bord. Les petites nouilles ont pris le dessus. Attendez une minute, j'ai comme le goût de lancer cette brindille dans le feu. Ah ah! Eh eh. Attendez une minute. On recommence. Une brindille. Le feu. Ah! Je pense que je l'ai atteint. On va dire que c'est ça. J'étais en train de parler de ce qu'on allait manger pour souper. Puis finalement, on allait manger de la saucisse. Puis ben, c'est ça. Finalement, la soirée a avancé. On s'est sorti un petit feu quand même assez à l'improviste. Ça a pris 30 secondes. Pouf! Le feu a pogné. C'était assez incroyable. C'était magique. J'aurais jamais cru ça. Jamais. Fait que là, en ayant sorti ce petit feu-là, je me suis rendu compte finalement que mes tibias étaient quand même assez cuits par le soleil. Tibia gauche et tibia droit. Front gauche et front droit. Ouais, c'est ça. Elle a du front autour de la tête. Je sais pas. Front gauche, front droit, nez droit, nez gauche. Ça fait qu'on souffre un petit peu. On se rend compte finalement qu'on a peut-être profité un petit peu trop de la Playa del Sol aujourd'hui. C'est une casquette. Ouais. Pis qu'on a oublié que ça existait la crème solaire. Fait que là, notre petite peau nous rappelle qu'on a été négligents en fin de soirée. Sur le bord du feu, qui l'aurait cru que le feu finalement nous ferait souffrir autant. Nous autres qu'on a habituellement autant de plaisir à regarder nous chauffer la couenne que là, il nous croustille la couenne. Carrément, c'est du croustillage. C'est la job de cuire la couenne. Ouais, c'est ça, il finit de nous croustiller ça, là. Il va nous mettre ça al dente. Prêt à grignoter. Fait que là, ben, c'est ça. Finalement, il fait tellement chaud. Ouh, Krim a joué le petit soleil à travers les épinettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça, là? Attendez. Puff! Ah! On va tellement dormir à côté de n'importe quoi. OK, non, 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 non. Ça, c'est grave. Ça y est. Alors, elle sait pas c'est quoi une machine à gaz. Non, non. C'est ça. Elle vient de Saint-Hubert, elle. La contrée lointaine que moi, j'ai jamais connue. Mais moi, des amancheurs de même, là. C'était moi qui faisais ça dans le temps, là. Ça m'insulte pas tant que ça, là. C'est correct, c'est correct. C'est correct. On va vivre avec. Non, regarde, il vient de te poivrer. Ouais, il a un peu de... Il manque un peu de classe, ce gars, là. Il veut pas voir du monde chez eux. C'est ça qui arrive. Il laisse à une blasse. C'est ça. En tout cas, c'est la vie, hein? C'est eux qui ont changé de couleur. Ouais. Fait que là... Ouais. Fait que là, finalement, notre souper a changé de bord. À l'heure, elle a plus faim parce qu'elle est trop pleine de vin. Puis moi, j'ai pas le goût tant de cuisiner parce que j'arrête de me faire cuire les mollets. J'ai plus mal que j'ai faim. Ça fait que... Ouais. Fait que là, on y va rapidement. Moi, il faut que je mange. Fait que là, on y va avec pain, pâtes, patates. Ouais. Fait que là, on a des pâtes. On a du sel. Tu sais, on a eu assez chaud aujourd'hui. Ça va me permettre de me garder quelques électrolytes dans le sang, malgré l'alcool que je suis en train d'ingurgiter dans mon beau petit vin, justement, que j'ai montré à midi. C'est pas le petit couple là-bas avec les chiens. Ah. Ouais. C'est ça. Faut qu'on est à prendre une marche. Fait que là-dedans, là, il y a quand même du petit vin qu'on a pris tout l'après-midi. Fait que pour garder mes électrolytes... Ouh! Il y a-tu quelqu'un qui voit ça ici? Ouh! C'était Benzio. Il est cité d'or, hein? C'est comme un ring... Comme un diamond ring. Mais c'est pas un diamond ring. C'est golden ring. Regarde, il fait quasiment dans mon doigt. Ha! Ha! Ça, c'est un timing de fou, là. T'sais, là, on pourrait pas avoir plus beau que ça, là. Ouh! Peut-être. Ma nature nous a magasiné ça. Elle nous a mis ça drette-là, là. C'est assez... C'est merveilleux. Faut en profiter. C'est... Timing de fou. Timing de fou. Fait que là, c'est ça. Je me suis traîné un petit fromage puis un petit cocombe beurre pour finaliser ça, mon petit souper. Faut avoir quand même un petit quelque chose dans le ventre, là. Parce que juste de l'alcool toute la journée, c'est bien plaisant, mais il faut se nourrir un peu parce qu'on va souffrir de malnutrition. Fait que là, Adelard, elle avait le goût qu'on allait voir ce petit cocombe. là, là-bas, là, qu'on a croisé aujourd'hui avec le petit chiant qui a fait peur à Lucie. C'est parfait. Ha! Puis on voit Lucie, là. Je pense que la journée était tough. Ha! 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 Elle somme nulle. Je pense que la journée était dure. Il y a eu plein d'aventures pour le petit chiant. Ça fait que sur ces péripéties, on va vous souhaiter une bonne soirée. Profitez de la vie. Quand même, on est en vacances. Puis éventuellement, quand vous allez revoir cette vidéo-là, vous ne serez peut-être plus en vacances. Ça pourrait être au mois de novembre. Ça pourrait être au mois de février. Mais le message est quand même. Profitez donc de la vie. On en a juste une. Il faut avoir du plaisir. Quand c'est trop compliqué, à un moment donné, là... Non. On laisse tomber. On y va dans la simplicité. Laissez tomber compliqué. Vivement la simplicité. Oui. Bonne soirée. Ah, regarde le jardin. Il a comme juste...